Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Nous parlons cette semaine jardin et éco-citoyenneté, tatouage, fin de vie et enfin solidarité festive avec le Sénégal. Nos deux invités de la semaine sont Marjolaine Touvenon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chargée de développement culturel de l'association Une Figue dans le Poirier. Nous sommes au Giron Val d'Ajol et vous allez nous parler de cette saison 2024 dans votre journée, dans votre jardin si singulier. Merci beaucoup Marjolaine. Julien Thibert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le propriétaire gérant du salon de tatouage Clockwork Needle à Epinal pour la cinquième édition, j'ai envie de dire déjà la cinquième édition, du Tattoo Show Convention de Tatouage. Ça se passe du vendredi 7 au dimanche 9 juin au centre des congrès d'Epinal, un rendez-vous d'envergure nationale et internationale. Et en seconde partie d'émission, nous aurons Raphaël Delforge qui nous parlera d'une conférence sur la fin de vie le samedi 1er juin à Epinal et enfin Jean-Philippe Richard, le président de l'association Agir Ensemble pour le festival solidaire à Frissons Le Retour. Ce sera le samedi 25 mai à la Maison Romaine à Epinal. Ça, c'est en seconde partie. Marjolaine Touvenon, je reviens avec vous. Chargée de développement culturel de l'association Une Figue dans le Poirier au Girmont-Val-Dajol. Girmont-Val-Dajol, Une Figue dans le Poirier, jardin engagé, jardin partagé, jardin solidaire, jardin festif. Comment on définit le jardin Une Figue dans le Poirier ? La définition n'est pas facile, effectivement. Parce que plein d'ambition. Oui, oui, oui. En fait, c'est un projet associatif qui s'est installé en 2015 sur la commune du Girmont-Val-Dajol. Nous sommes dans notre neuvième année d'activité. Et effectivement, on n'est pas un jardin, on va dire, traditionnel. Donc, on est certes un jardin paysager, avec des influences anglaises, japonaises. On a un futur jardin, la française aussi. Voilà. Et on est surtout un laboratoire expérimental de pratique permacol aussi. Et on veut montrer que diversité, densité en zone montagne, c'est possible d'un point de vue alimentaire. Mais qu'esthétisme et écologie se marient très bien ensemble ? On va avoir quelques images faites par vos soins avec un drone. Ça donne une petite idée de votre jardin pour ceux qui ne le connaissent pas et que l'on invite, évidemment, à vite aller découvrir. Votre saison d'animation culturelle, d'animation diverses et variées a débuté le 1er mai dernier. Plein de choses tout au long de l'année. On va s'arrêter, si vous voulez bien, sur trois gros temps forts et notamment le prochain gros temps fort du samedi 1er et dimanche 2 juin. Une nouvelle édition des Rendez-vous au jardin sur le thème « Les cinq sens au jardin ». Premier gros week-end festif de la saison, les 1er et 2 juin. C'est ça. En fait, c'est le ministère de la culture qui, chaque année, met en place ces fameux Rendez-vous au jardin et impose une thématique que les jardins de France peuvent vous pas adopter. Et nous, on prend le parti de coller au plus sur le thème imposé par le ministère de la culture. Donc cette année, « Les cinq sens au jardin ». Et donc, on a effectivement imaginé tout un programme d'animation réparti sur le samedi et sur le dimanche pour aller titiller nos cinq sens de manière ludique et surtout de le faire en famille. Concrètement, alors de quoi s'agira-t-il ? Alors, il y aura des visites guidées sensorielles que j'animerai parce que je suis anciennement guide dans les musées. Donc c'est mon métier d'utiliser ce jardin comme un musée vivant. Je précise qu'une fique dans le poirier, c'est trois temps partiels. Oui. Vous avez trois salariés à temps partiel dont vous faites partie. Dont je fais partie, oui. Et peut-être plus tard, enfin voilà, si la structure grandit encore, peut-être un salarié à temps complet. Oui, mais pour cela, il faut que les visiteurs soient au rendez-vous parce que c'est ça aussi qui peut créer de l'emploi sur notre territoire. Un jardin, c'est du travail toute l'année et une programmation estivale, c'est un travail toute l'année. C'est ça. C'est un travail en off, on va dire, sur la saison basse. Mais oui, on construit ça pour être le plus exhaustif possible et puis renouveler l'offre. Je vous ai coupé sur le samedi 1er et le dimanche 2 juin. Pas de souci. Donc oui, au niveau des thématiques, visite guidée sensorielle, il y en a le samedi, il y en a le dimanche pour les familles. Donc à partir de deux ans et demi, vous pouvez venir avec vos petits bouts de choux pour vivre le jardin avec vos sens. Spectacle, jeu, démonstration de forge. Bien sûr, on va avoir ça en image. Vous avez sur site une forge qui travaille et vous faites des démonstrations du travail de la forge. Et puis des ateliers « do it yourself », c'est-à-dire faites-le vous-même. Oui, c'est ça. Donc dans le cadre des rendez-vous au jardin, on fait venir une artisane d'art qui s'appelle Salomé, les petites mains, et qui va initier à la technique du macramé. Donc pour cela, il faut s'inscrire parce que les places sont limitées, bien évidemment. Mais tout au long de l'année, on a aussi des stages de travail de cuir et du stage de vannerie cette année. Allez, très rapidement, parce que le temps passe très vite, les prochains gros rendez-vous. Le dimanche 21 juillet, la seconde édition de la fête de l'école Buissonnière. Puisqu'au Germont-Val d'Ajol, vous êtes aussi partie prenante dans une école alternative. Oui, alors ça n'a rien à voir avec l'école, mais on va retourner un peu sur les bancs de l'école au cœur du jardin. En tout cas, vous êtes dans cette sensibilité, par contre. Oui, dans cette dimension dynamique pédagogique, oui, c'est ça. Et donc là, on a un chef cuisinier du Luxembourg qui est aussi ethnobotaniste, qui va venir proposer des ateliers de cuisine sauvage. On a une amie qui va proposer des ateliers de fabrication d'hydro-la-maison, donc pour retrouver un petit peu de l'autonomie et redécouvrir ce monde sauvage. Ça, c'est le dimanche 21 juillet, toute la journée, 10h, 17h30, au Germont-Val d'Ajol, au jardin. Une fique dans le poirier, troisième et dernier grand rendez-vous. Évidemment, on invite les téléspectateurs à aller sur votre site et sur les réseaux pour avoir toutes les programmations tous les week-ends, grosso modo. Samedi 24 août, on est très loin, troisième édition du festival Épimentfou. Oui, alors Épimentfou, c'est un laboratoire artistique à ciel ouvert où des artistes vont venir se rencontrer le temps d'une soirée et qu'ils vont devoir co-créer ensemble des mini-sets d'art mélangé, donc danse contemporaine, slam, musique, chant. On va voir quelques images de l'édition précédente. C'est au mois de septembre, me semble-t-il, l'année dernière ? C'était le 26 août. Ah, 26 août, pardon, rien à voir, ok. C'était bien en août. Oui. Donc, l'aspect création, improvisation, travail ensemble de dernière minute, on est là-dessus ? Oui, c'est ça. Et cette année, donc, il y aura un thème qui sera imposé aux artistes qui s'appelle une serrure à secret. Ok. Et il y aura certainement un matériau qui sera imposé et ils ne sauront pas avant le jour J ce que ça sera et donc ils vont devoir composer avec. Donc, ça va être une contrainte qui va les sortir de leur zone de confort, mais qui va pousser au renouvellement de la création artistique. Ok. Voilà. Ça se passe le samedi 24 août, donc fin août, direction Une Figue dans le Poirier, le jardin sur les hauteurs du Germont-Val-la-Jol, un lieu à découvrir. Et je réitère, il y a plein d'animations tout au long de l'année, tous les week-ends. Merci beaucoup, Marjolène. Merci à vous, Ludovic. Bonne saison surtout, bonne, combien, dixième, neuvième ? Neuvième saison. Neuvième saison. Julien Thiber, quatrième édition pour vous du Tattoo Show, ça se passera du vendredi 7 au dimanche 9 juin à Epinal, rien à voir, on est sur une convention de tatouage. Vous êtes le propriétaire gérant du salon Clockwork Needle à Epinal et vous avez initié donc il y a quelques années cette convention de tatouage, question déjà préalable, vous écumez en tant que tatoueur, en tant qu'artiste tatoueur, on va en parler, les conventions internationales, il manquait, il y avait une possibilité de faire quelque chose sur Epinal ? Oui, sur le Grand Est, plus généralement, aujourd'hui il y a différents événements qui se sont montés, mais pas d'ampleur internationale, je dirais que ça reste assez national. Donc moi j'ai eu la volonté de créer quelque chose, justement d'emmener dans notre région des artistes qui n'étaient jamais venus auparavant ou qui n'existent pas dans le coin. Donc voilà, l'objectif était celui-là, cette année, pour la cinquième édition, on aura un peu plus d'une centaine d'étrangers, sur 200, disons 230 tatoueurs, il me semble qu'on a 110 personnes qui sont hors France, ce qui fait un certain nombre, il y a quelques francophones évidemment, mais disons qu'après, au-delà de ça, on a beaucoup de gens qui viennent de droite et de gauche, on est des Etats-Unis, de l'Asie, des Anglais, on a beaucoup, beaucoup de gens des pays de l'Est, principalement des Polonais, puisque moi j'ai un gros coup de cœur avec ce pays, et avec les artistes qui y travaillent, donc j'y ai passé beaucoup de temps, donc voilà, c'est après tout le fruit de mes propres voyages et pérégrinations qui ont fait que je peux ramener ce plateau-là aujourd'hui à Epinal. On voit quelques images de l'édition 2023, vous avez utilisé le terme, et ça a son importance, artiste. Tous les tatoueurs ne sont pas des artistes à proprement parler, vous le souhaiteriez à titre personnel évidemment, que tous le soient, mais voilà, c'est un marché comme un autre. – Oui, c'est ça, c'est ça, c'est aussi une… c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses, il y a… on peut être prestataire, on peut être artisan, on peut être artisan créateur, on peut être artiste, enfin il y a différentes… il y a de la place pour tout le monde, c'est pas vraiment ça le problème. Je dirais qu'après, il faut savoir où se situer, il faut savoir ce qu'on veut faire. Moi je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel tatoueur devrait être à même de pouvoir dessiner et de savoir dessiner, je regrette qu'il n'y ait pas vraiment de formation à ce sujet, d'ailleurs, que la profession soit sans accès particulier, en fait. n'importe qui, n'importe qui, il n'y a pas de législation là-dessus. Je le regrette un peu, maintenant, c'est vrai qu'il faudrait l'encadrer, donc c'est tout un… enfin, c'est tout un problème encore… bon, voilà, mais je pense qu'aujourd'hui… – Ça, pardon, ça existe quelque part dans le monde ? – Oui, 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 il y a des pays où il y a quand même une législation, où il y a des équivalents, comme aujourd'hui, pour ouvrir un salon de coiffure, il faut un BP coiffure, en tant que tatoueur, il n'y a rien. Alors avec les problèmes d'hygiène qui, en plus, au-delà de la qualité du tatouage, j'ai des problèmes d'hygiène qui peuvent intervenir, donc je pense qu'il y a un minimum qui devrait être fait. Bon, on y travaille avec différentes personnes, on essaye, mais c'est compliqué, parce que c'est s'attacher à une grosse machine et disons que ça n'a rien de simple. Mais voilà, on ne désespère pas que ça arrive un jour. – Le programme de cette cinquième édition de Tattoo Show, je répète, du vendredi 7 au dimanche 9 juin à Epinal, ça commence le vendredi après-midi. Au programme, donc 230 artistes tatoueurs sur place, vous l'avez dit, dont une centaine d'étrangers, mais plein, plein d'animations, j'ai envie de dire grand public, parce que précisons tout de suite, on n'est pas obligé d'être tatoué ou de vouloir se faire tatouer pour aller déambuler au centre des congrès. Sur l'aspect ambiance, évidemment, et puis sur l'aspect artistique pur et dur, c'est super intéressant pour tout le monde. – J'en essaye, parce qu'il faut que ça soit récréatif aussi, parce que c'est vrai qu'il y a certains événements qui sont autour du tatouage, mais qu'autour du tatouage, et ça peut être assez rapidement lassant pour des visiteurs, c'est-à-dire que c'est un événement, nous on essaye de faire une grosse fête où tout le monde s'y retrouve avec tout un tas d'animations. – Vous le ressentez dans le public ? – Oui, on le ressent dans le public et chez les exposants aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent de loin, même sans la… qui ne travailleront pas nécessairement ce qu'ils auraient pu dans certaines grosses villes, et qui pourtant ont à cœur de revenir parce qu'il y a une ambiance qui est festive, parce qu'il y a une proximité entre les gens, que ce soit le public et les artistes entre eux, il n'y a pas certains clivages qui peuvent exister justement dans des gros événements qui sont un petit peu plus hype peut-être, ça n'existe pas dans cet événement. – En image, tout à l'heure, on a vu bien sûr en grande majorité effectivement des tatoueurs qui étaient en train de tatouer, mais il y a des concours, il y a des concerts, – C'est ça, il y a des shows. – Il y a une vente aux enchères. – Des ventes aux enchères, oui. – Allez, racontez-nous dans les comptes d'ignes le programme. – Alors là, on oeuvre pour deux associations, donc depuis le départ, on a toujours travaillé avec Crin Blanc, qui s'occupe de chevaux à la retraite, et puis cette année aussi, on va participer pour l'association Grimlock, qui s'occupe elle de chiens catégorisés, enfin des chiens à problème, qui ont des gros soucis financiers. – Association locale ? – Locale, les deux, oui. On essaye de travailler en local. Alors on a été approché par beaucoup d'associations pour la protection des enfants, etc. C'est pas qu'on ne s'y intéresse pas, bien au contraire, mais disons que personne ou peu de gens agissent pour les animaux, donc on a pris cette optique-là et on reste comme ça depuis le départ. Et voilà, on essaye donc d'étaler de la vente aux enchères cette année sur deux jours pour faire quelque chose d'un peu plus grand public, et le dimanche plus peut-être réservé aux tatoueurs, et voilà. – Vente aux enchères, de quoi ? Quel ordre de prix ? – C'est d'œuvres, alors les prix ça peut aller de 20 à 700, 800 euros pour certains lots qui sont partis dans ces tarifs-là. Alors c'est des œuvres que chacun crée, ça peut être des lithographies, ça peut être des originaux, ça peut être peints sur des toiles, sur des skateboards, ça peut être de la sculpture, ça peut être plein de choses. En fait c'est des créations de tatoueurs qui les ramènent pour qu'on puisse les vendre pour ces associations. – Les concerts, allez dites-nous les têtes d'affiches peut-être, certains… – Oui, alors c'est pareil, on a travaillé pas mal avec des locaux, donc les punches qui sont du coin, les Red Warriors aussi qui sont des environs, et puis on a un groupe… – On est sur du rock ? – Alors ouais, c'est assez rock en général, rock, rockabilly, un petit peu… pas vraiment metal-hard rock, un petit peu à la Led Zepp, voilà. Mais cette année on a fait assez simple, mais efficace, et ce sera très bien. – Au niveau des expositions, des têtes d'affiches aussi ? – Ouais, alors on a des choses qui pourraient attirer justement des gens, enfin des choses, des tatoueurs, donc on a principalement, on a Marty Hurley, Ami My Mouse et Diego Moraes, qui sont un peu les têtes d'affiches de Tattoo Cover, l'émission qui est diffusée chaque semaine, donc où le principe est de reprendre certains tatouages. Donc Marty, je sais que lui, il fait très très peu de conventions, il ne fait que celle de Paris sur l'année, et cette année, comme on se connaît bien, il a décidé de venir aussi à Epinal, donc c'est sympa. Je pense que ça, il y a un public qui adore ça, voilà. – Cinquième édition du Tattoo Show, c'est du vendredi 17 au dimanche 9 juin au centre des congrès d'Epinal. Entrée 12 euros par jour, c'est important le prix, pardon, je précise. Entrée 12 euros par jour, on passe ce 3 jours à 30 euros. – C'est ça. – Somme relativement accessible pour le côté un peu inédit de ce qu'on peut voir évidemment sur site. Merci beaucoup Julien. – Merci à vous. – Marjolaine, je reprécise évidemment, la saison au jardin, une figue dans le poirier, qui a débuté le 1er mai avec les quelques rendez-vous qu'on a évoqués. Bonne saison, à très vite. – Merci beaucoup, à bientôt. – Merci à tous les deux. – Merci. – On se retrouve dans quelques instants pour le second plateau de Qu'on se le dise. Seconde partie de l'émission Qu'on se le dise avec Raphaël Delforge, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes le pasteur de l'église protestante Baptiste d'Epinal pour nous parler de la conférence sur la fin de vie que vous proposez samedi 1er juin à Epinal, c'est à 17h à la fac de droit. – Merci beaucoup Raphaël. – Jean-Philippe Richard, bonjour. – Bonjour. – Président de l'association Agir Ensemble, association qu'on connaît bien, vous en êtes le président depuis une dizaine d'années, et vous relancez le festival solidaire à Frisson, ce sera le samedi 25 mai, ce samedi 25 mai, à partir de 16h à Epinal, à proximité de la Maison Romaine, à l'endroit où il y a la guinguette pendant l'été. On se déterrit tout cela dans quelques instants. – Raphaël Delforge, pasteur de l'église protestante Baptiste d'Epinal, vous proposez donc une nouvelle conférence, comme vous en avez régulièrement l'habitude, en l'occurrence une conférence d'actu, bien sûr, sur le thème de la fin de vie, on va y revenir. Quelques mots dans un premier temps, si vous voulez bien, sur l'église protestante Baptiste. Qu'est-ce que c'est ? Combien de sympathisants, de pratiquants sur notre département ? – Alors la dernière fois que je suis venu, c'était pour l'inauguration de nos nouveaux locaux, située 15 rue Antoine Mureau, donc l'église… – C'est juste à côté de la direction des services de l'éducation nationale, si je peux me permettre. – Voilà, et donc l'église protestante Baptiste d'Epinal est issue de la réforme protestante, il y a un peu plus de 500 ans, on a été simplement plus loin sur deux aspects, la séparation de l'église et l'État, et le fait que l'engagement soit un engagement qu'on fait à l'âge adulte, donc plutôt le baptême des adultes. Et donc nous on est sur Epinal depuis 2004, et en fait on a nos locaux, donc maintenant 2024, voilà, donc une église avec des gens nouveaux qui viennent, ouverte à tous, le slogan de l'église c'est « une église dans la ville », voilà, donc on est assez régulièrement une quarantaine de personnes. – En France, l'église protestante Baptiste, comment se porte-t-elle ? – Bien, c'est plutôt des églises en croissance, parce qu'il y a, ce sont plutôt des églises où les gens viennent par choix, et donc après un parcours de, on va dire, de découverte, et avec un engagement qui est personnel, et moi-même j'ai régulièrement des gens nouveaux, des jeunes, qui s'intéressent, qui se posent des questions sur, voilà, sur la foi, sur la vie. – Ok, merci pour cette petite présentation, pour ce petit rappel bienvenu me semble-t-il. Donc une nouvelle conférence que vous proposez, à savoir une conférence sur la fin de vie, sur ce thème de la fin de vie, c'est le samedi 1er juin à Epinal, à 17h à la fac de droit. Pourquoi ce thème ? Bien évidemment, parce que c'est un thème d'actu. La semaine dernière, il y a eu la commission, une commission spéciale à l'Assemblée nationale, qui a étudié les quelques 1900 amendements déposés par des élus pour modifier le texte gouvernemental, le projet de loi qui avait été déposé par le gouvernement, en prélude, donc, à son étude ce 27 mai, dans l'hémicycle par l'ensemble des députés. On est bien sûr sur un thème d'actu, dont on entend parler depuis longtemps maintenant. L'idée de cette conférence, quelle est-elle ? De ne pas donner votre avis à vous, Église protestante, j'imagine bien sûr ? Alors, disons, deux aspects. Quand j'aborde des sujets en conférence, il faut que ce soit des sujets, déjà, qui me parlent sur un point de vue personnel, et aussi que ce soit des sujets qui soient, effectivement, dans l'actualité, qui intéressent, et pour lesquels, évidemment, j'ai des choses à dire. Donc, le but n'est pas d'arriver avec une position tranchée, c'est vraiment un sujet délicat, un sujet sensible. Il faut aborder avec beaucoup d'humanité. Mais plutôt d'inviter les personnes à prendre un peu de recul par rapport à... C'est pour ça le thème, c'est décrypter les enjeux. Pourquoi on en est là ? Il y a une évolution dans le rapport qu'on a à la mort. Déjà, aujourd'hui, la durée de vie, l'espérance de vie, c'est 85 ans pour les femmes, 80 ans pour les hommes. Dans les années 1900, on était sur 45 ans. Ça n'a rien à voir. Il y a une grosse évolution au niveau médical qui a conduit à, justement, développer cette espérance de vie dans les années 80. Et après, il y a eu toutes les années SIDA. Et donc, ça amène une évolution de la loi. On a déjà franchi certaines étapes. Et aujourd'hui, on s'apprête à en franchir d'autres. Et donc, l'idée, c'est de nous faire réfléchir. Qu'est-ce que c'est que la dignité ? Est-ce que derrière ce sujet important, on parle de la modalité de la mort ou de la mort ? Est-ce que derrière, il n'y a pas une réflexion sur la valeur ? Est-ce que si la valeur n'attend pas le nombre des années, est-ce qu'on a moins de valeur quand on vieillit ? La valeur, est-ce que c'est dans mon regard ou est-ce que c'est dans le regard de l'autre ? Enfin, il y a plein de sujets derrière. Le sens de la vie, l'espérance qu'on peut avoir. Enfin, il y a plein de sujets à aborder. Une réforme attendue, une réforme débattue, une réforme source d'inquiétude. Comment vous allez aborder la chose ? On l'a bien compris de façon très éclectique, mais forcément... Alors l'idée, c'est probablement de parler de quelques expériences que j'ai vécues, d'autres témoignages que j'ai pu lire, aussi des sondages qui ont pu être faits, d'expliquer pourquoi on en est là au niveau de la loi. Évidemment, il y a des gens qui sont pour, mais peut-être qu'ils n'ont pas pris toute la réflexion qu'il faut avoir. Évidemment, il y a des gens qui sont contre. Évidemment, il y a des gens qui vont trouver qu'on ne va pas assez loin avec cette loi. Et moi, l'objectif, c'est plutôt d'amener une réflexion par rapport à ces grandes questions, ces enjeux qu'il y a derrière. Quelle société aussi on veut ? Est-ce que c'est normal de prendre soin les uns des autres ? Il y a des alternatives aussi qui sont proposées. Est-ce qu'on va assez loin ? Enfin voilà, il y a vraiment un sujet ouvert. On l'a bien compris, toutes les questions peuvent être abordées, toutes les interrogations peuvent être abordées. Combien de personnes, généralement, à ces conférences que vous proposez ? Alors là, franchement, c'est très variable. Ça dépend du sujet, ça dépend. Mais bon voilà, la salle est grande. Elle permet d'accueillir 180 personnes. Je ne l'ai pas précisé, c'est à l'amphithéâtre de la fac de droit. Donc le 1er juin, le samedi 1er juin à Epinal, à partir de 17h. Merci beaucoup Raphaël. Merci. A très vite. Jean-Philippe Richard, président de l'association Agir Ensemble. Donc vous nous proposez une nouvelle édition, le retour du festival à Frisson, festival solidaire. Ce sera le samedi 25 mai à partir de 16h à Epinal. Un petit mot déjà sur Agir Ensemble. Vous l'avez sur vous depuis 1992 ? Oui. Sur Epinal, sur les Vosges. Je remercie les artistes du 46 pour avoir dessiné le logo et sérigraphié le logo, Colette Esped. Retour du festival à Frisson, donc festival solidaire. Histoire de collecter, afin de collecter des fonds en faveur d'action humanitaire, de chantier solidaire au Sénégal. La dernière édition, c'était en 2019 ? 2019. J'imagine qu'il y avait une forte attente. Alors déjà, il a fallu trouver un autre lieu, parce qu'avant, vous étiez au Troquet, c'est ça ? Tout à fait, les dernières éditions étaient au Troquet. On varie les plaisirs et une nouvelle dynamique sur ce rendez-vous. Exactement. Quelle est-il ? Quelle est-elle, cette dynamique ? Dynamique dans plein d'échelles. On a eu beaucoup de nouveaux adhérents, dont un membre de votre chaîne, récemment. Et ça s'ouvre au plein air. Le Covid a fait quelques dégâts, comme tout le monde le sait. On a discuté avec la mairie pour trouver d'autres un lieu qui s'apprêtait à ce genre d'événement. Voilà, l'esplanade de la Guinguette, comme ça se passe l'été. À côté de la Maison Romaine, le site est quand même assez magnifique. La mairie était d'accord pour qu'on optimise ce lieu. Donc maintenant, on attend qu'ils nous soutiennent sur l'organisation des futures éditions, en espérant que ça se prolonge. Concrètement, de quoi s'agira-t-il ? Ça commence à partir de 16 heures. Il y a plein de choses proposées à savoir ? Alors, à savoir, effectivement, c'est un site ouvert. On dit à partir de 16 heures, mais les gens peuvent se balader quand même. C'est un site public. La partie concert, il y a six concerts qui vont s'enchaîner toute la soirée. Et puis des animations, des stands sur place. Les stands de l'association à travers la vente de l'artisanat, la restauration, la buvette. Des expositions photos de notre dernier chantier, des expositions de peinture d'un artiste spinalien qui s'appelle Feu Noir, qui, à partir de nos photos, a fait des dessins qu'il a offerts à l'association, qui seront en vente pour les gens qui veulent... Feu Noir, comment vous écrivez, si on veut se donner une petite idée ? Tout attaché, F-E-U-N-O-I-R. OK, merci. Paul, il s'appelle, de son artiste, qui devient tatoueur aussi pour faire un lien, qui est un artiste spinalien. Et diverses animations, il y aura une scène, donc les gens, les enfants, les familles. C'est un spectacle, pardon, un festival très familial. Les formations, les groupes des concerts, c'est qui et c'est quoi ? Alors, les groupes... Alors, on parle de festival solidaire. Tout le monde est solidaire dans ce festival, pardon. Des bénévoles, aux artistes, à l'ingénieur du son. Tout le monde met la main à la pâte et intervient bénévolement. C'est un concept aussi, c'est gratuit. L'objectif étant de récolter des fonds pour financer nos projets, donc, au Sénégal. Et donc, tous les artistes qui ont accepté de venir jouent le jeu à ce niveau-là. Donc, on a Isis Gang, qui est un duo de rappeurs spinaliens qui a gagné le tremplin en début d'année 2023. On organise un tremplin depuis le Covid et la fin d'Afrisson, justement, pour dynamiser un petit peu le festival. Et puis, tous les autres groupes, donc, Anna Fleur, c'est ça, c'est un... Je vous invite à aller découvrir sur les réseaux et sur YouTube. C'est un voyage, c'est un voyage, une voix extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer et à qui on a beaucoup discuté et qui a accepté de jouer le jeu. Les autres groupes, les noms et le genre musical ? Alors, les trois derniers, Les Cheval de Nancy, c'est du rock, dont un des membres a fait partie d'autres groupes et a déjà participé à Afrisson dans d'autres formations, Digo Palavas, Les Shot. Gun Saloon Especial. Je vous invite absolument à découvrir. C'est un western rockabilly hippie. Ça déménage pas mal, un peu art rock aussi. Et puis Obsession, c'est le groupe local qui tourne beaucoup et qui finira la soirée. Alors, il y a un artiste invité surprise dont je n'ai pas le droit de donner le nom, mais de notoriété nationale. Slam, hip-hop, poésie, chanson française. Je vous invite à être là aussi à ce moment-là. Tout ça, ça se passe à partir de 16h, donc à proximité de la Maison Romaine à Epinal. L'idée, c'est de, vous l'avez dit, bien sûr, collecter des fonds, lever des fonds pour des chantiers solidaires, pour un chantier solidaire au Sénégal. Grosso modo, de quoi s'agit-il ? Vous le savez déjà. Oui, comme toutes les activités et manifestations qu'on réalise, c'est pour financer nos projets de chantier au Sénégal. On démarre sur un nouveau partenariat. On a clôturé en 2023 le dernier partenariat avec un village. Et là, on a été contacté par un nouveau village en plein milieu du Sénégal, région qu'on ne connaît pas encore. Donc, on a hâte de découvrir. Et donc, on est toujours autour de la scolarité. C'est une école qui est en développement. Il y a deux salles de classe. Ils ont besoin d'une clôture pour commencer, sécuriser les enfants. Et puis ensuite, peut-être une nouvelle salle de classe. Et pour finaliser, un logement pour les enseignants. Et qui dit logement pour un enseignant, vous me racontiez ça, dit derrière ? Dit obligation de l'État... Possibilité. Possibilité de l'État sénégalais d'ajouter un enseignant. Puisque c'est dans nos projets aussi, c'est des partenariats à long terme. Et le fait de mettre un logement, que ce soit dans la santé ou dans l'éducation, incite l'État à mettre un professionnel de plus. Grosso modo, chaque projet, c'est une nécessité de collecte de fonds à hauteur de ? Alors, les prix ont augmenté comme tout le monde le sait. On est là, on recherche 20 000 euros, on va dire. Ça dépend de la construction. Ça dépend des matériaux qu'on va utiliser. Là, pour une clôture, ça demande du ciment, du béton, des ferrailles. C'est des choses qui coûtent cher. Et pour en savoir plus, direction ce samedi 25 mai à partir de 16h à la Maison Romaine pour éventuellement échanger sur tous ces projets passés et donc à venir. Et puis, voilà, passer du bon temps, évidemment, participation libre. Et puis, collecte de fonds via la buvette et la vente d'objets divers et variés, comme vous l'avez précisé. Merci beaucoup, Jean-Philippe Richard. Merci de lui. Donc, le président d'Agir Ensemble, Raphaël Delfort, je rappelle donc la conférence sur la fin de vie le samedi 1er juin à Epinal. Et on vous retrouve aussi au Café Échange, rue, j'ai mangé le nom. Rue du Boudiou. Rue du Boudiou, pardon. C'était tout simple. Rue du Boudiou à Epinal. C'est pas facile. C'est un endroit où on peut rentrer très facilement et échanger. C'est son nom, Café Échange. Merci à tous les deux. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada